Le risque d'une invasion de l'Ukraine par la Russie est très élevé. Voilà ce qu'a affirmé hier le président américain Joe Biden. Alors que ce matin même, la Russie annonce pour la troisième fois de la semaine un retrait des chars déployés près de la frontière. Comment expliquer donc ces dernières déclarations américaines ? Je vais être très honnête avec vous, c'est vraiment difficile à expliquer. Est-ce que la Russie dit vrai quand elle annonce un retrait de ses forces ? Eh bien, c'est pour nous impossible à vérifier. Ici, approcher une frontière à moins de 5 kilomètres, c'est interdit. Comme il est également interdit pour les journalistes russes comme étrangers de filmer tout convoi militaire, ces mouvements dont on parle. On en a le plus souvent vent par deux sources. Soit le ministère russe de la Défense, soit les soldats russes eux-mêmes qui souvent se filment et placent des vidéos sur les réseaux sociaux comme TikTok par exemple. Rien qui ne puisse nous dire en tout cas que c'est fiable. Quant à ce que disent de leur côté les Américains, vous vous souvenez peut-être de cet échange. Il a de cela environ une dizaine de jours. Des journalistes américains spécialisés sur la défense avec la Maison-Blanche eux-mêmes, ils demandaient des preuves de ce qui est avancé et eux-mêmes n'en ont pas ou très peu. Alors est-ce qu'on est dans une guerre de communication ou dans l'anticipation d'une guerre tout court ? Très franchement, c'est la question à laquelle je crois qu'il est difficile de répondre avec certitude tant les déclarations et les signaux des uns et des autres sont contradictoires. En tout cas, Anissa, il y a quand même sur le terrain un regain de tension, on l'a vu hier. Oui, vous avez raison et c'est ce que d'ailleurs j'allais vous dire dans cette crise. En réalité, ce qu'on peut essentiellement faire, c'est observer, tenter de décrypter les déclarations des uns et des autres, mais aussi les mouvements sur le terrain. La ligne de contact au Donbass entre l'Ukraine et les séparatistes russes, elle a été réactivée hier sur une vingtaine de points. Elle est encore ce matin l'attention montée d'un cramp signal à l'instant, venu de Donetsk, qu'on entend des tirs à côté de l'aéroport et que c'est une première fois depuis environ une dizaine de jours des tirs qu'on puisse entendre juste à cet endroit-là. Alors comment on peut interpréter ça ? Je peux là aussi juste vous soumettre trois hypothèses. Soit il s'agit d'un début, la perspective d'une reprise violente des combats, soit c'est souvent ce qui s'est passé ces dernières années, cette augmentation soudaine des incidents, c'est ce que disent certains observateurs, ça signe avant tout une volonté russe de mettre un coup de pression pour de futures négociations diplomatiques, soit c'est encore une troisième et peut-être dernière hypothèse. Cela pourrait signaler simplement une forte impatience de Moscou. Le processus de paix dans la région, vous le savez, consacré par les accords de Minsk, ce processus de paix est enlisé et pour la Russie il s'agirait de faire savoir que pour elle, le statu quo n'est plus possible.